Pratiquement tout ce qu'on fait actuellement au Médicanal, et ce qui gagne en popularité, c'est les campagnes sur demande, donc on fait beaucoup de promotion pour les produits cosmétiques, pour Mélodine, comme vous le savez, et puis on en fait énormément, ce qui, on vient de faire le lancement de Fit Me, un produit de fonds, et avec échantillonnage, et c'est fascinant de voir la rapidité à laquelle les gens répondent dans l'espace de quelque sorte, on fait des discussions, donc on a fait des activités avec envoi courriel, avec l'intégration Facebook, avec des applications TNL, directement Facebook, de faire des mouvements, l'envoi de trousses d'échantillons, d'imprimements numériques qui sont adressés spécifiquement aux consommateurs, et tout ça. Et ça se passe absolument incroyable. On reçoit des demandes, on traite le tout, on fait maintenant les fichiers, l'impression, puis on va dans l'espace de quelques jours, quelques semaines, au maximum. Les challenges sont toujours au niveau de la qualité des données. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Quand on capte l'information au trial web, il y a toujours une question de nettoyage de base de données qu'on doit se faire. Il y a énormément de gens qui demandent plusieurs fois des exemplaires, qui vont s'inscrire de multiples fois, particulièrement quand il y a des trucs à gagner, des échantillons gratuits, des choses comme ça. Donc, la qualité des données, c'est un peu de challenge. Le timing, un peu, le fait d'envoyer des éléments au bon moment. Je suis un vieux de la vieille, je ne suis pas beaucoup au papier encore. Moi, j'ai tendance à placer la communication imprimée au centre de l'équation, le tout étant placé autour de façon à maximiser sa portée, mais c'est clair que les volumes sont en baisse. On va faire des choses qui sont beaucoup plus pointues, des quantités moins, mais avec beaucoup plus de performance. Et il y a plein de choses qu'on ne peut faire en électronique, qu'on peut faire dans du papier, donc ça aurait toujours sa place. Nous pourrons.